Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Sugar Kawar, c'est un chanteur, auteur, interprète, il est avec nous. Sugar, bonjour. GG. Bienvenue sur Kwesi, bienvenue à Mayotte. Alors on va vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et on vous connaît de plus en plus ici à Mayotte. Vous êtes d'abord un chanteur et un auteur aussi, engagé avec des chansons qui ont un vrai message derrière et aussi avec une certaine philosophie, l'envie de rapprocher les dômes. C'est ça. C'est-à-dire comment faire avec une grande corde, on tire la Guyane, on la rapproche de Mayotte. Ah, on peut voir comme ça en imaginant les choses, oui, c'est effectivement ça, c'est ça un peu le but. Donc moi, de par mon art, qui est la musique, je pense que voilà, par rapport au message, par rapport à mon vécu, moi je trouve, comme je le dis souvent, je trouve beaucoup de similitudes entre Mayotte et la Guyane par rapport aux problématiques, par rapport à l'environnement, tout ça. Donc oui, effectivement, moi je voulais arriver ici et venir voir, rencontrer les Mahorais, voir vraiment, parce que quand on est près des gens, en fait, on ressent mieux les choses. Forcément. Donc du coup, arriver ici, on m'a présenté pas mal de personnes et du coup, moi je suis agréablement surpris de voir que, en fait, je ne suis pas dépaysé du tout en vrai. Je ne suis pas dépaysé du tout. J'ai l'impression d'être au pays, quoi. Carrément, 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 c'est ça, je suis, moi je suis en Guyane, là, mais ce qu'on reconnaît, on reconnaît ici que, voilà, c'est un pays plus musulman, en fait. Et, en fait, c'est juste ça la différence, puisque nous, là-bas, c'est plus catholique, quoi, mais il n'y a pas de différence quand on voit, que ce soit les gens qu'on voit, tout le monde se ressemble, on ressemble, on se ressemble, en fait. Alors, on le voit sur ces images, beau gosse, quand même, beau gosse, le chou d'art qu'à voir, beau gosse, avec un faux air, un peu quand tu mets tes lunettes, de maître Gims, quand même. On n'arrête pas de le dire. Ah, je ne suis pas le seul. C'est une inspiration, Gims, ou pas ? Ben alors, c'est quelqu'un qui... Non, c'est le hasard, parce que, bon, moi, je pense que je suis dans la musique depuis plus longtemps. Que lui. Donc, en fait, c'est lui qui vous ressemble. Ben, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Moi, je chante depuis 96, 95, 96. Mais non, non, c'est quand même un compliment, puisque, voilà, c'est un artiste que je respecte, par rapport à son parcours et tout. Mais après, voilà, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. On va écouter ensemble votre dernier clip. On ne va pas l'écouter intégralement, mais un petit extrait, parce que pourquoi on ne va pas l'écouter entièrement ? Parce qu'on a plein de questions à vous poser. Mais j'ai envie que nos téléspectateurs et nos auditeurs puissent comprendre le style de musique que vous faites. Yes, prédiction. Oui, on écoute tout de suite et on regarde. Je t'ai pas tout dit, il faut que je te parle. Tu m'as piqué et je sais, tu le sais. On se connaît pas, mais je t'aime déjà. Bébé, viens voir, on doit se parler. Laisse-moi dire comment tu me fascines. Te voir encore, c'est mon seul souhait. Les voix célestes me l'avaient bien dit. Que jour, je te rencontrerai. On l'avait dit, c'était du cul, c'était du cul. Que je te rencontrerai. On l'avait dit, c'était du cul, c'était du cul. Qu'ils en bas. On va dire que dans mes textes, en fait, il y a beaucoup plus de messages qu'on pourrait le penser. Des fois, il faut aller voir plus loin de tout ce que je dis. Et le truc, c'est que je prends vraiment plaisir à le faire. Vous écrivez vous-même vos textes ? Oui, tout à fait. Ça, c'est magique. Ça permet aussi de faire passer tout ce que vous avez besoin de faire passer. C'est un besoin de faire passer ces messages ? Bien sûr, bien sûr, pour ne pas vivre de manière frustrée. Bien sûr. Il faut se libérer, il faut se libérer, mais en gardant toutes les proportions. Mais voilà, il faut se libérer. Il faut dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et trouver la manière de le dire, la façon de le faire comprendre. Alors, ce qui est certain, c'est que vous avez, pardon, découvert Mayotte, mais vous allez peut-être vous produire, en tout cas, on l'espère. C'est prévu, je crois. Bien sûr, oui, oui. Alors, on va me retrouver demain. Je serai aux côtés de Félicia Ross, au Coropa. Et on peut me retrouver aussi pour le basket, pour le débit. Voilà, je vais apparaître et tout. À la base, je suis venu. Ce n'était pas pour des prestations, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à faire ici. Donc, vraiment faire le truc pour donner, montrer un petit peu déjà ce que je fais. Et après, revenir encore mieux. Génial. Je vous dis, vous avez aussi, dans votre planning, vous devez aller du côté de Kani Kelly, également, pour rencontrer un jeune artiste. C'est ça. Et peut-être faire un truc avec lui. Mais alors, écoutez, pour vous donner le... Ne dites pas qu'on n'a pas le droit de le dire. Ah non, non, si, si, si. C'est que là, c'est fait, en fait. Ça a été fait. Là, Dato, récemment, ça a été fait. Donc, j'ai partagé une vibe, comme je dis dans mon langage, avec un jeune qui s'appelle R.A.Z. C'est ça. Et ce jeune, il m'a surpris. J'ai travaillé aussi avec un autre petit prodige qui a 19 ans, qui est aussi à la composition, qui s'appelle Yodi. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Parce que le talent, c'est ça, en fait. C'est comme en Guyane. Comme je dis, il y a tellement de talents bruts. Et il y a tellement de choses à faire. Parce qu'en vrai, on partage les mêmes cultures. On partage les... On a les mêmes inspirations. Là, il y a des choses à faire. Une connexion, en tout cas, s'est faite. Ça a glissé. Ça s'est fait tellement naturellement. Et ceux qui en sont sortis, je pense que ça va plaire au public. Mais ceux qui vous connaissent, je vous le dis, peuvent tous en témoigner. Ça vous ressemble. De par ce que vous faites, déjà, à la base, ce que vous aimez faire, c'est le featuring. Oui, les featuring. C'est ça, c'est quoi ? C'est de la collaboration, faire des choses à plusieurs. C'est pas forcément number one, c'est moi, regardez. Non, au contraire, c'est de travailler ensemble. C'est ça, c'est ça. Et ça, vous aimez, ça. Carrément. Moi, mon père m'a dit quelque chose avant qu'il s'en aille. Il m'a dit, en fait, que la musique, c'est pour les gens qui ont de l'amour en eux. La musique, c'est quelque chose qu'on partage. Et que, voilà. Et c'est de l'amour, en fait. Donc, moi, je me dis que répondre ça, en étant dans une pratique, donc dans la musique, répondre l'amour, partager, tout est fait à base d'amour. Moi, je dis, si on est là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont aimés. Et donc, voilà, je me dis que, voilà, il faut partager ça, il faut partager avec d'autres personnes, d'autres cultures. Et voilà, d'où m'a venu ici. C'est génial. Il y a Kamar Bourin, qui est un spécialiste de la musique. C'est lui qui a une question à vous poser, Chougaard. Alors, aujourd'hui, quand on vient de la Guyane, qui ressemble à Mayotte, est-ce qu'on est obligé, en tout cas, pour faire son petit bonhomme de chemin, comme vous le disiez, de monter souvent à Paris ou de rester dans ce vivier de talent brut, comme vous le disiez, dans la Guyane même ? Ou, voilà, on est obligé de partir parce qu'on doit développer sa musique ? Alors, pour se développer, oui, puisque quand même, l'Hexagone, c'est quand même un territoire énorme. On est au port de l'Europe. C'est sûr. Voilà, on peut partir à tellement d'endroits. Et puis, là-bas, toutes les infrastructures, tout est en place, en fait. Et donc, oui, chez nous, on a besoin d'aller voir ailleurs pour revenir. Par contre, je dis revenir parce que quand on se rend compte que dans les dom-toms, les talents qu'il y a et les choses qu'il y a à faire, maintenant, je pense qu'on a compris qu'on peut faire les choses et surtout, essayer de se lier, nous tous, les dom-toms. Vraiment, si on arrive à se lier, je pense que nous-mêmes, on devient une puissance aussi puisqu'on se ressemble, en fait. Vraiment, il y a beaucoup de choses à partager. C'est quoi ton message principal ? Ben... Le rassemblement, en fait. C'est ça, être ensemble. Le rassemblement, être ensemble. L'unité, quoi. Vraiment, l'unité, mais c'est vraiment... Ah, il y a entendu Ova Moja. C'est ça. Ok, Ova Moja. Ova Moja, l'unité. C'est vraiment ça. Mais vraiment, je vous dis ça, les mots, j'ai l'impression, ne sont même pas assez fortes. Mais vraiment, il faut qu'on se rapproche parce qu'on a beaucoup de choses à échanger et à comprendre et vraiment pour que ça puisse nous faire grandir. Parce qu'on se ressemble vraiment plus qu'on ne le pense, en fait. Ça sonne juste, ce que vous dites. On n'a pas l'impression que c'est des mots, là, pour faire de la promo. Non, non, on sent que c'est sincère. En revanche, quand on regarde votre discographie, c'est déjà impressionnant. J'ai compté comme ça, là, rapidement, déjà une trentaine de morceaux. Mais 30 morceaux, il faut du temps pour les faire. Vous vivez vraiment de ça, aujourd'hui ? Écoutez, oui. On arrive en vie. En grande partie, on arrive. Mais il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Ce n'est pas donné comme ça, en fait. Parce qu'avant, en fait, j'ai l'impression qu'on a... Voilà, on ne nous a pas bien donné les choses. Je dis souvent, des fois, je lance des pics aux anciens. Mais c'est qu'on avait l'impression, en fait, que c'était facile. Mais aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'il faut dire la vérité aux plus jeunes pour qu'ils ne puissent pas penser que les choses sont si faciles à faire. Parce qu'on a tout à faire. Depuis la base, on a les choses à... Il faut comprendre les choses pour pouvoir vraiment se lancer, en fait. Et pour perdurer aussi. On rappelle, où est-ce qu'on va pouvoir vous voir, vous écouter et vous entendre ce week-end ? Ce week-end, je suis au Coropa avec Félicia Ross. Et puis, après, on me retrouve pour le débit basket, en fait. Oui. Et j'ai un service à vous demander, Sugar. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez réaliser un featuring avec R.A.Z. Oui. Est-ce qu'on pourra l'avoir sur Quesi ? Bien sûr. Sur ? Bien sûr. C'est une exclusivité parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme. C'est sorti, on s'est dit qu'il n'y a pas moyen que ça ne sort pas. Il a un cœur gros comme ça, Sugar. C'est génial. Camar, une dernière question pour Sugar. Non, mais juste pour savoir est-ce qu'à partir de ce featuring, finalement, ça va faire un appel d'air pour amener des artistes maorais se produire en Guyane ? Ça peut aller dans l'autre sens. Moi, je lui ai déjà dit qu'il n'y a pas moyen qu'il va atterrir en Guyane. Oh, tu nous le laisses ici ! Non, mais il faut qu'il vienne voir, qu'il vienne constater de lui-même que là-bas, nous, on est dans le partage aussi, on est dans le soutien, on est dans la prise de conscience, la célévation. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, il y a un chanteur de reggae qui s'appelle Guyane et qui s'appelle Dadi Api qui était venu pour un concert de reggae à Mayotte. C'est les grands frères, Dadi Api. Mais rappelle-toi qu'il est resté 15 ans. Oui, carrément, carrément. On m'a dit qu'il est parti que récemment, mais Dadi Api, c'est les grands. C'est les mecs qui nous ont monté sur scène avant eux. Eux, c'était Energy Crew. Mais c'est les grands frères, vraiment. C'est des gars super talentueux qui nous ont inspiré le respect, d'ailleurs, puisque c'était des mecs qui nous donnaient le respect aussi. Je suis en train de me faire défoncer par la régie publicitaire parce qu'on est en train d'exploser le temps. Mais c'est pas grave. J'ai encore des questions. Quelles similitudes musicales tu retrouves entre la Guyane et Mayotte ? Alors, déjà, pour tout ce qui est la musique culturelle, traditionnelle, les bases africaines... Sur la musique traditionnelle, il y a la même chose. On entend les similitudes. On entend... En fait, quand on sait écouter, on entend. Et après, maintenant, moi qui suis plus dans la musique, on va dire, urbaine, caraïbéenne, pareil. Pareil, on se ressemble. Que ce soit dans le hip-hop, dans le reggae, dans la dancehall, on ressent tout ça. On entend. Quand on sait écouter, on entend. Donc voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je vous dis, on se ressemble tellement. Voilà, quoi. On va demander à la régie de faire un gros plan sur vous, sur votre visage. Et on vous laisse le mot de la fin. Quelques mots à vous adresser aux Mahorais. La caméra, elle est là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Écoutez les Mahorais. Allez surtout écouter ce que je fais. T'as raison ! J'ai ta promo ! Non, mais vraiment, essayons de nous rassembler, essayons de faire des choses ensemble, de partager des choses ensemble, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre de vous et vous avez à apprendre de nous. Et vraiment, j'ai envie, j'ai envie que ça se fasse, mais en plus grand, en fait. Donc moi, venu ici, c'est vraiment un début, j'espère, de quelque chose de grand en fait. Voilà. Donc j'ai envie qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Sugar, Kawar, merci beaucoup. D'abord, merci d'être venu. Merci de cette exclusivité cet été pour ce featuring. Et puis merci d'être ce que vous êtes. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir sur le plateau de Kwezi. Merci à vous. Et très plaisir de vous recevoir ici à Mayotte. Karibu Dagoni. Ça veut dire bienvenue chez vous, dans votre maison. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, merci et Sugar, on ira voir ce que ça donne du côté de Koropa et on va suivre Sugar Kawar. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.